Dans le doute ce serait mp, je t'aime youtube Hahahaha Hahahaha N'oublie pas d'activer la cloche et de t'abonner Hahahaha Ah vous êtes les pires Hahahaha Et là, aliho guerriers et guerrières les ténèbres, bienvenue sur Plava Station. Aujourd'hui on est en live avec les bons amis qui vous disent bonjour dans le chat, n'hésitez pas à me retrouver en live sur Twitch, les liens sont dans la description Aujourd'hui on s'attaque à la suite du mage rouge avec le premier distant physique le bard. Alors, quels sont les changements ? Est-ce que le bard va retrouver un petit peu ses lettres de noblesse qu'il avait lors de Heavensward ? On va voir ça, c'est parti ! On est arrivé à Shadowing Girls Ok Donc, Raging Strikes donc tir furieux qui passe à 60 secondes qui augmente vos dégâts infligés de 10% qui durera 20 secondes Donc ça, ça veut dire évidemment que ton Raging Strikes tu mettra toutes les 60... Alors, j'ai du mal à visualiser ça parce qu'en fait ça veut dire que toutes les 60 secondes tu auras ton Raging Strikes Tu auras tes hors GCD aussi comme Sidewinder, le truc qui fait péter tes dots et des trucs comme ça toutes les 60 secondes mais tu auras rien pour mettre avec Non, ça tombe pas. Si, ça va tomber dans ta phase de balade du mage à chaque fois Donc ça veut dire que ton deuxième Raging Strikes tu le mets durant ta balade du mage donc tu as du coup Sidewinder qui est là, donc c'est 60 secondes C'est tout ce que t'as en fait à 60 secondes Y'a pas... Y'a pas... Si Refuge en Tarot... Non, c'est... Euh... Tire de barrage Le truc qui est duplique tes flèches barrage qui est là... Barrage c'est... Non, barrage c'est 120 Et le seul truc que tu auras dessus c'est Sidewinder Je pense que soit il faudrait mettre quelque chose à 60 secondes qui sera peut-être l'amélioration du trait alpha soit il faut le mettre à 120 en fait tout simplement Actuellement tu reset tes dots toutes les 30 secondes D'accord ? Toutes les 30 secondes et quand tu burst et quand tu reviens en menuet D'accord ? Le problème c'est que maintenant tes dots durent 45 secondes La Battle Voice qui vous touche toujours pas vous hein qui augmente les coûts nets de 20% pendant 15 secondes au lieu de 20 Parce que vous pouvez la faire toutes les 2 minutes Bon ça, ça reste avec l'alignement des buffs C'est cool Est-ce que c'est un buff au final ? Parce que du coup Tu perds 60 secondes de CD Mais tu perds 5 secondes de durée Donc tu perds 25% en durée Mais tu gagnes 33% donc si c'est rentable de ouf C'est rentable de ouf en fait C'est vrai que Raging Strike il dure... Ah il dure 20 secondes attends Il dure 20 secondes C'est à dire que si tu le mets à 60 secondes il te reste 15 secondes En effet Bien vu Nina Krexis Très bien vu Vu qu'il dure 20 secondes tu vas refresh tes dots dedans à la fin en fait Alors oui Ouais si Parce que de toute façon dans ton burst initial tu refresh aussi tes buffs, tes dots à la fin Donc au final oui effectivement tu vas le refresh soit juste avant soit quand tu passeras en paix en martial Donc ouais bien vu Bien vu Finalement ça se cale plutôt bien comme ça Avec cet angle d'attaque Merci pour ton partage Très très cool J'avais pas vu ça comme ça J'avais oublié la durée du dot Enfin la durée du buff ce qui est très con mais Mais passons Tes dots et tes champs passent à 45 secondes Et du coup comme l'a dit Nina Krexis Quand tu seras au milieu de ta balade du mage Et que tu auras Raging Strike de récupérer Tes dots en fait ils leur resteront 15-20 secondes Donc forcément quand tu vas arriver à la fin de Raging Strike tu vas réappliquer Aaron Joe Donc tu vas réappliquer tes dots pendant le Raging Strike Euh... Ah bah attends oui parce que après ça revient aussi Donc ouais il y a des grandes chances Oui il y a des grandes chances que si tu démerdes bien En barde actuellement tes dots soient buffés H24 Non bah non parce qu'en fait tu cut le dernier champ Si tu fais le... alors tu fais le premier burst T'as 45 secondes de dots Un peu plus parce que tu les refreshes à la fin de Raging Strike Donc t'as 60... 60 et des bananes de secondes De dots Parce que tu les refreshes dedans à la fin Donc tu auras... Ouais voilà... T'as à peu près ça A 60 secondes Pendant ta balade du mage Tu as 20 secondes de dot Donc à la fin de ces dots là tu les refreshes Ils vont redurer 45 secondes Mais du coup tu vas pas... Tu vas cut ton dernier champ à 30 secondes Donc ouais il va y avoir peut-être des petites... Des petites transitions où pendant quelques secondes tu auras pas de buff Mais globalement Je pense qu'il y a moyen d'avoir un ultra gros uptime sur le buff de dégâts sur tes dots Ouais Les champs ne changent pas De ce que j'ai vu les champs sont les mêmes Les mêmes chances de proc Le même fonctionnement Donc du coup le... Le tir spécial Le pitch perfect du coup en menuet Le... L'hémorragie qui se reset sur la balade Et la vivacité sur le péant qui se stack par rapport au nombre de notes Et qui se cumule pour le champ d'après La flèche en pyréenne La flèche en pyréenne fait toujours proc Les actions spéciales des champs Ça ça marque Ça ne bouge pas C'est toujours pareil Alors ça c'est pareil Pourquoi aussi le bard est un DPS qui de base faisait moins de dégâts ? Parce que tu te rends compte du nombre d'actions de support qu'il y a sur le bard Tu as la ballade du ma... Tu as le... La voie de combat Tu as... Donc bon le troubadour machin Tu as le... Le... Le menuet du vagabond Donc le dispel Tu as la mine de la nature Qui augmente de 20% le heal sur une cible Ça ça va être... Ça c'est broken hein Si c'est utilisé correctement c'est broken hein Et... Actuellement Ces champs Du coup d'ailleurs les bonus Les bonus que donnent ces champs Donc le critique permanent Les dégâts permanents et le coup net permanent Ça change pas hein Ça ne change pas C'est toujours actif en permanence Donc ça c'est pareil Ça ce sera toujours actif en permanence Donc ça c'est du buff tout le temps sur le bard Sans compter la nouvelle aptitude Donc voilà Donc le... Ça qui fait du dispel c'est gratuit Ça en vrai c'est sous coté Et c'est... Peu utilisé Bon déjà parce qu'il y a assez peu de bard Mais aussi parce que en fait Quand tu fais ça sur un heal tu perds un GCD pour dispel Alors que le bard l'a gratos Normalement c'est le bard hein Qui doit dispel dans les groupes les gens Si vous êtes bard et que vous jouez en roaster sadique Et qu'il y a du dispel à faire C'est à vous de le faire Faites le Je vous surveille Donc le troubadour qui passe à 90 secondes avec un trait Donc ça ce sera pour tous les distants physiques hein La réduction de 10% de dégâts Passera à 90 secondes de CD Donc ça veut dire plus de mitigation pour les distants Mine de la nature Ouais c'est 20% de toutes les actions Et c'est là en fait où Je trouve ça broken C'est parce que c'est pas les sorts C'est toutes les actions de soins Par exemple tu mets ça sur un guerrier Tu mets ça sur un guerrier qui est en train de se soigner Il se swifle tout seul Ton AOE Qui évolue en Labons Bite C'est juste une AOE Ca remplacera ton AOE existante Il y a toujours autant de chance de faire proc La pluie de flèches là Ca 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 tous les bardes savent de quoi je parle Cette deuxième charge Sur la pluie de flèches là et hémorragie Ca ça te fait l'amour Ca ça te fait l'amour Tout simplement Après vous faites ce que je veux Vous faites ce que vous voulez vous jugez pas Mais vous m'en parlez pas merci bisous Alors Mais ouais ça en fait la deuxième charge sur l'hémorragie C'est extrêmement agréable Parce que Actuellement Dès Que ton L'hémorragie Se reset dans ta balade du mage Tu te fais Bolo sed Tu perds Tu perds flat en fait les dégâts de ton hémorragie à chaque fois Tu as entendu une protestation au loin Oui Midian tu as entendu Tu as bien entendu T'as Madame Kida au fond qui fait C'est un peu tendentieux quand même Ce qui veut aussi dire Que quand vous allez récupérer Votre 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 burst Du coup Menu du Vagabond Avec tous vos bursts Les buffs d'équipe etc Vous allez vouloir Cumuler deux charges d'hémorragie Pour tout balancer dedans C'est comme d'habitude Dès que vous avez plusieurs charges Vous voulez les cumuler pour les phases de burst C'est la base Là tu vois Ici on a On a les deux charges Ici T'évites Bon ça va pas t'éviter d'overcap tout le temps Mais ça va te permettre de réduire largement l'overcap Alors oui je l'avais prédit On l'avait prédit effectivement Donc voilà Au niveau 80 86 pardon Ton trait alpha Du coup obtient une action de combo Quand tu as plus de 80 de jauge uniquement Attention à ça J'avais pas compris au début Pourquoi j'utilisais ça marchait pas Mais en fait Une fois que tu dépasses 80 de jauge Et que tu utilises ton trait alpha Tu pourras utiliser en combo Blastaro Donc c'est 500 de potentiel en plus Et c'est une technique d'armes aussi Au niveau 90 Regarde ça Ouh L'action est trop belle genre Je la trouve vraiment super stylé Ouh C'est Et c'est pareil Je crois que c'est ultra large au niveau Au niveau rayon Tu vois c'est pareil C'est 25 yalmes de rayon Comme le Comme le mage rouge T'as pas en AOE évidemment Non c'est pas drôle Donc ça mine 2 en AOE ce sera violent Au niveau 90 vous aurez Minstrel Koda Minstrel Koda te donne des Kodas Comme tu vois sur la jauge de Job ici Dès que tu fais un champ Tu gagnes un Koda Chaque Koda est lié au champ Que tu fais D'accord La balade donne le mage Etc Etc Donc Ces Kodas Tu les consommer Un peu comme les Sceaux en fait de l'Astro au final Ces Kodas tu vas les consommer Pour utiliser Minstrel Koda Non c'est pas Minstrel Koda C'est Radiant Radiant finish Pitié messieurs Radiant Finale Parce que du coup Tu gagnes de puissance par rapport au nombre que tu en as Donc c'est vraiment les Sceaux quoi Donc en fait Radiant Finale Qui a 90 secondes de CD Pourquoi ? A l'aide Parce que déjà En fait Ca c'est C'est illégal Ca c'est illégal Parce que niveau cérébral Ca te casse tout en fait Parce que Tu es censé être casé sur 2 minutes Tes champs Durent 45 secondes Donc tu es casé Sur 120 minutes Sur 120 secondes Non seulement Tu es casé sur 120 secondes Mais ça veut aussi dire Qu'à l'Opener Tu peux pas l'utiliser Tu peux pas utiliser ce champ à l'Opener Parce qu'il faut avoir utilisé tes 3 champs Pour pouvoir l'utiliser Tu vois le délire ? Ou alors tu l'utiliseras à l'Opener Avec son petit bonus Donc en fait quand tu as un coda Ca donne 2% de dégâts sur tout le monde Quand tu as 2 ça te donne 4% Et quand tu en as 3 ça te donne 5% Ca veut dire que tu ne peux ni l'utiliser à l'Opener Ou alors très faible Et à 90 secondes tu l'utilises Avec quoi ? Si tu l'utilises à l'Opener Tu auras pas le premier coda Tu auras pas le premier coda Parce que tu l'auras consommé Donc si tu l'utilises à 90 secondes Tu n'en auras qu'un aussi Tu n'en auras qu'un aussi Si tu utilises 90 secondes après Tu en auras encore un seul Je comprends pas C'est ça Les buffs actuels sur les champs Sont toujours les mêmes Il y a toujours la voie de combat Et ce buff là Vient encore par dessus Slania Donc tu voudrais l'utiliser à 2 minutes Quand tout est chargé Mais si tu l'utilises à 2 minutes Tu en perds 30 secondes Toutes les 2 minutes Tu t'en perds 30 secondes C'est calme Arrête de bouger De façon optimale Il te faudrait un GCD Qui te permette de cumuler les coda hors combat Ou un effectivement Qui t'en donne 3 Qui t'en donne 3 Qui t'en donne 3 d'un coup En l'état ce buff n'est pas utilisable Et même s'il passait ce buff à 120 secondes Admettons Admettons c'est modifié de base Et que le buff passe à 120 secondes A l'Opener tu auras 2% de DPS en plus Sur tout le monde Et à partir de 120 secondes Là tu pourras C'est ça En fait tu peux t'en servir à l'Opener Genre tu fais ton Opener Tu passes en menué du Vagabond Tu fais ton truc Et tu peux balancer Radiant Final directement Mais ce sera que 2% de buff Si c'était 120 secondes Tu fais ta rotation complète Et après être revenu dans ton menué Tu auras ton 3ème coda Et là tu pourras le rebalancer à 120 secondes Mais dans tous les cas Là c'est 90 Donc ça n'est absolument pas cohérent Et ça ça m'ennuie grandement Mais comme ce qu'on a vu C'est encore en cours de développement Et sujet à changement Comme pour le moine Comme pour le ninja Comme pour pas mal de buff qu'on a vu De toute façon je pense que Ces trucs là Ne resteront pas définitifs Sachant que voilà Les joueurs vont leur dire Et les mecs vous déconnez un petit peu quand même Je suis pas spécialement bard de base Mais avec tous les buff de groupe qu'il a Le job me high Si ça c'est équilibré Si le Radiant Final est équilibré Alors Sur ce Les amis de Youtube Ce bard qu'est-ce que ça donne Alors il a des options Des nouvelles options de buff de groupe Qui sont super intéressantes Avec ce nouveau Radiant Final Et son Ministrel Coda Malheureusement Avec ses 90 secondes de CD On a du mal à se projeter Le buff en fait semble décalé par rapport à tout ce qu'on peut connaître Et ne sera ni utilisable à l'Opener Ni utilisable à 2 minutes Comme ce serait logique de l'utiliser Autrement Il a énormément d'outils de supporting Comme c'est déjà le cas depuis tout ce temps Il a pas mal d'outils pour augmenter ses dégâts et ses bursts Pas mal d'outils pour affiner sa gestion des dots et sa gestion des champs Et le bard moi dans l'état actuel me vend énormément de rêves Et j'ai quand même pas mal envie de le tester en sadique On verra ce que ça donne Moi je suis hype N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires tout ça Je vous fais la bise du roadguard Je vous dis à bientôt Et on a fini pour le bard La prochaine fois on s'attaquera aux danseurs